Le troisième Watt des CFSV Games est un 4-time avec un cap de 15 minutes. Votre score sera le temps mis pour réaliser l'intégralité de l'entraînement. Les athlètes devront réaliser 1500 mètres de rameur avec des relais toutes les 250 mètres pendant que le partenaire garde la barre en front-rack. 25 front-squats synchro 25 trusters synchro Pour les teams RX HOM, le Watt se poursuit avec 15 chest-to-bar synchro et 15 ring muscle-up à partager. Pour les teams RX FAM et SCALE HOM, 15 pull-ups synchro et 15 chest-to-bar à partager. Pour les teams RX FAM, 30 CrossFit Push-up synchro Pour le rameur, vous ne pouvez ramer que si votre partenaire est en place en front-rack. Pour les front-squats et les thrusters, la synchro se fait en bas et en haut de chaque répétition. Vous devez passer par une flexion complète, hanche en dessous des genoux et finir en extension complète à chaque répétition. Pour les chest-to-bar, la poitrine doit toucher la barre en dessous des clavicules. Les bras doivent être tendus en début de chaque répétition et les pieds doivent passer derrière la barre. La synchro se fait au contact de la barre. Pour les ring muscle-up, la répétition commence bras tendus suspendus aux anneaux et termine bras tendus en haut des anneaux. Les épaules en avant des sangles. Pour les pull-ups, le menton doit passer au-dessus de la barre. Les bras doivent être tendus en début de chaque répétition et les pieds doivent passer derrière la barre. La synchro se fait en haut du mouvement. Pour les cross-fit push-up, seule la poitrine doit toucher le sol en bas du mouvement avec les mains décollées du sol. Les bras doivent être tendus en haut du mouvement. Attention, les push-ups sur les genoux ne sont pas autorisés. La synchro se fait en bas et en haut du mouvement. Bon road à tous de la part de l'équipe CFSB ! Allez dans le passage ! Faiter de l'équipe c'est le motión ! kilogrammons pour leinstant du gouvernement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz